On n'a pas été déçus puisque, regardez, ces trois femmes se sont mises à faire ce qu'on appelle de la boutithérapie, c'est-à-dire de la danse des fesses. Elles affirment que c'est un outil de revendication politique qui permet de se réapproprier l'espace public. Oui, alors bon, pas sur le physique, mais là... La vidéoscopie, c'est notre moment préféré de la semaine, a fortiori quand il s'agit d'Europe Écologie des Verts. Sauf que je m'obstiens ou je m'engage généralement à ne pas traiter deux fois du même sujet. Or, 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 le sujet de tout ce qui se passe du côté, du derrière, je l'ai déjà traité dans les camps de Rocaïa Dialo où elle invitait les participantes à se libérer des tensions qu'elles pouvaient avoir au niveau du muscle, du sphincter, en le libérant de ces tensions. Et puis, ensuite, il y a eu la calinothérapie, la thérapie par le corps de l'autre. Ensuite, il y a eu le body positivisme, donc la thérapie par le McDo. Eh bien là, nous allons un petit peu revenir. Nous essaierons de ne pas l'aborder de la même façon. Nous essaierons de vous faire voir le booty par d'autres angles. Enfin, bon, sans plus tarder. Je voulais vous montrer ces images qui ont fait beaucoup réagir la toile tout au long du week-end. Ce sont trois jeunes femmes qui dansent en mini-short, qui twerquent. Bon, jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Sauf qu'on n'est pas en boîte de... Oui, alors, l'extrait est d'autant plus court, ou plutôt, parce que l'extrait est court, je suis d'autant plus enclin à essayer de picorer si et là de quoi vous distraire, petit singe, petite guenon. Parlant de guenon, je ne parle pas forcément de ce qui est à l'écran. Alors, deux choses. D'abord, le twer, qu'il serait intéressant, et nous le ferons en post-production, de nous demander à quel moment ce mot, ce terme, ce verbe, ce franglais, s'est introduit dans les conversations. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, c'était naissant, enfin, de mémoire. Et dans ma vingtaine, jamais je n'entendais ce verbe. Donc, ça serait peut-être intéressant de faire un Google Trend et de se dire à quel moment est-il arrivé. Et là, on a passé une seconde étape, ce qui est toujours, évidemment, l'issue. C'est ce qui est attendu quand un terme s'introduit comme ça et commence à être un peu dévoyé, vidé de sa substance, et ensuite accolé à d'autres. Voilà, bonne soirée, voilà. Moi, je ne sais pas quoi dire, voilà, t'as vu. Le twerk qui était un mouvement très spécifique et, à vrai dire, une vertu, une faculté, un certain don qui était bénéfique dans une certaine situation de la vie dans un certain lieu clos et généralement dans l'intimité, on s'est tout à coup mis à le mimer en public à l'extérieur et à décréter que c'était un mouvement, comme on peut dire un pas de danse, si tu veux. Les hommes ont inventé le moonwalk et puis les femmes le twerk. Ça, c'est un peu gratuit, mais enfin bon, de temps en temps, ça ne mange pas de pain. Et tout à coup, là, il y a une association sémantique journalistique, comme d'habitude. Le twerk est devenu une danse. Non, 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 ce n'est pas une danse en soi. Il faut bien se rendre compte des étapes par lesquelles on passe d'un concept qui n'existe pas parce qu'on ne l'a jamais vu, à tout à coup un mot exotique, à tout à coup la normalisation de l'exotisme et tout à coup à l'assimilation à une pratique habituelle comme la danse. Non, 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 je veux bien qu'on dise que c'est un mouvement. Je veux bien, à la limite, que certaines aient plus de talent à manier la partie inférieure du sacrum, c'est-à-dire tout ce qui va être en dessous des sacroiliacs, qui va aller jusqu'aux dernières petites vertèbres sacrées, le manier en S comme ça, avec délicatesse et force, bon, moi, comme tous les hommes, je n'ai rien contre. Ce n'est pas que les hommes qui ont besoin d'avoir de la force dans les hanches, c'est aussi bien qu'elles soient partagées de temps en temps. Mais là, par contre, je trouve qu'on est passé à un niveau d'exposition publique qui commence à être un peu violent. Je le disais déjà il y a dix ans dans cette vidéo qui avait fait un mini-buzz à l'époque, mini-buzz relatif, bien sûr, à l'audience de la chaîne, où j'essayais de marcher sans pari, sans croiser des corps nus affichés au mur, en 4x3, et je n'y arrivais pas. On l'avait fait avec le cousin Léo des Etats-Unis, et désormais, la gesticulation des dernières vertèbres sacrées, le sacrum, c'est sacré. Aussi appelé twerk, envahit les meetings politiques. Et puis, quels meetings politiques ? On va le découvrir, évidemment, dans un instant. On n'est pas en boîte de nuit, on n'est pas non plus face à un spectacle de danse. On est un meeting politique organisé par les écologistes. C'est samedi soir, les écologistes ont officiellement lancé leur campagne pour les élections européennes, qui se tiendront au mois de juin, avec leur tête de liste, Marie Toussaint, encore inconnue du grand public. Les écologistes avaient promis qu'il y aurait... Marie Toussaint a la tête d'un personnage de Gaston Lagaffe. Je me demande même si elle n'a pas la tête de Gaston Lagaffe. On ne fait pas de commentaires sur le physique des gens. Oui, alors les écologistes, évidemment, c'est sans surprise, de toute façon, where else ? Et moi, par contre, ce qui m'étonne, c'est que le parti qui avait en premier tenu à sanctionner et à s'attaquer aux mécènes des événements cyclistes, des événements automobiles, qui avaient des grid girls, qui avaient des hôtesses de podium, et je crois également qu'ils avaient fait une contre-pression médiatique sur les Miss, tous les concours de Miss plus ou moins télévisés, plus ou moins enregistrés, en disant que c'était une utilisation, un dévoiement du corps féminin à des fins mercantiles, et bien ce sont les mêmes qui ont retiré des bombasses qui se présentaient sobrement aux yeux mixtes, parce qu'il faudra me montrer que le public de Miss France était plus masculin que féminin, je n'y crois pas. On essaiera de trouver l'information en post-production. Je suis absolument convaincu que le public des élections de Miss est mixte, de la même manière que le public des grands cabarets français-parisiens, du Crézy, du Moulin Rouge, de la Nouvelle-Ève, etc., est également un public mixte. On y va en couple, et ce n'est pas du tout une histoire de sombre club de scripty, ça n'a rien à voir, ce n'est pas la même sociologie. Donc, les couples et les familles qui regardaient des corps gracieuses, à défaut d'être graciles, dans des maillots de bain, tout ce qu'il y a de plus standard, et bien désormais, on leur a remplacé ça par des... Alors, des quoi ? Il y a un trio, il y a un trio de teintes pantone où on voit que ça vient des deux côtés de la Méditerranée, donc il y a la plus athlétique, il y a Soria Bonali, là, du Congo. À droite, il y a l'européenne Calipige. Pour les ignars, Calipige veut dire qu'il y a de belles fesses. Merci, professeur Rollin. On le voit parce qu'il n'y a pas d'ischio. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, une jambe athlétique, c'est une jambe avec des ischios, c'est-à-dire que le muscle, à l'arrière de la cuisse, est bombé. Donc, on voit qu'il n'y a que l'africaine qui l'a. À droite, on a une Cindy Calipige. Tous les mots sont permis. Caramel, rebuffade, bégonia, et j'en parle assez des pires. Brunage-feu long, avec très certainement un compte mime et un compte only fan. Je ne suis pas en train de les réclamer, ça ne m'intéresse pas, mais bon, on peut prendre les paris à l'avance. Et à gauche, on a très certainement, on le voit, hélas, à la fatigue du corps. On a probablement une cougar, ou une milf, ou une personne plus âgée. Donc déjà, le fait que la jeune femme les qualifie les trois de jeunes, que la journaliste, pardon, qualifie ses trois protagonistes de très jeunes femmes, veut dire qu'elle n'a pas beaucoup vu de corps féminin. Parce qu'en fait, quiconque a un minimum d'expérience voit bien que là, on n'a pas du tout les mêmes âges, qu'on n'a pas du tout les mêmes physiques, qu'on n'a pas du tout les mêmes façons de se mouvoir, et qu'il n'y a aucune cohérence. Enfin, ça, c'est un trio qui a été monté de toute pièce, pire que les 2-bit 3, ça. Les écologistes ont officiellement lancé leur campagne pour les élections européennes qui se tiendront au mois de juin avec leur tête de liste, Marie Toussaint, encore inconnue du grand public. Les écologistes avaient promis qu'il y aurait des surprises. Elle n'est pas inconnue, la meuf, c'est Gaston Lagaffe. On a passé tous notre jeunesse à la lire. On n'a pas été déçus, puisque, regardez, ces trois femmes se sont mises à faire c'est-à-dire de la danse des fesses. Elles affirment que c'est un outil de revendication politique qui permet de se réapproprier l'espace public. Oui, alors, bon, pas sur le physique, mais là, on a commencé après le recto, plutôt après le verso, on a commencé à entrevoir le recto, et il me semble que le recto me donne raison pour continuer les allitérations en R, voilà. Et puis, si je voulais continuer, je dirais que recto, raison, et puis, elles n'ont pas beaucoup vu de rectorat, parce qu'à mon avis, elles ne sont pas souvent allées à l'école et pas longtemps. Les danseuses ont carrément fait un cours de bootythérapie. Alors, je vous l'ai mis après le cours, parce que ce n'était pas la même vidéo, ça n'était pas sur l'extrait de BFM TV, donc restez bien jusqu'à la fin, parce que non seulement vous allez avoir le cours, mais vous allez en plus avoir quoi. Je vais vous coller un défi à l'écran, je ne l'ai pas encore en tête, mais il le sera au moment du montage. Alors, ça sera peut-être des likes, peut-être des partages, peut-être autre chose. Et au-delà du seuil, au seuil plus 1, je me livrerai à... Je suivrai le cours et j'essaierai également de suivre tous les exercices et vous décréterez si j'y arrive mieux ou moins bien qu'un écologiste de base. Réalement, pas aussi bien qu'une professionnelle. Moi, j'ai choisi une autre voie que celle de vivre de mon... Fion ! Ça prend un Y ! Mais, par contre, je vais quand même me livrer à l'exercice et on verra si j'ai un potentiel ou pas à rejoindre le mouvement EELV. Après tout, j'ai bien rejoint les équipes dirigeantes de l'UPR à une époque. Et là, nous allons voir, disais-je, si, après ma vocation ratée à l'UPR, j'ai une vocation EELV par, encore une fois, le mouvement du bassin. D'élus écologistes présents et aux militants, regardez. La position du poulet. Et notre poulet, il a la grippe, donc il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fièvre. Donc, il se secoue dans tous les sens. On y va ! Hé, 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 hé ! Ouais, alors, c'est assez triste parce qu'en fait, moi, je n'ai absolument aucun mépris ni du corps, ni des gens qui vivent de leur corps, ni... D'ailleurs, j'ai été le premier, un des premiers en France à réaliser un entretien de plusieurs heures d'une escort girl. Rappelez-vous, je l'avais soumis à tous les médias féminins à l'époque, personne n'avait voulu nous retranscrire alors que depuis, ils s'en sont fait leur spécialité de parler des zones lyfaneuses, etc., etc. Qui, avant tout cela, leur avait mis ce contenu à disposition ? Bon, Bibi, ça ne les intéressait pas, trop en avance. Donc, je n'ai rien contre les gens qui vivent de leur corps, je n'ai rien contre les mannequins, les sportifs, les danseurs, fusse de danse extrêmement déshabillée. Après tout, il y a des manières de se mouvoir plus ou moins gracieuses, pourquoi pas l'appliquer au fait de se déshabiller. Puis ceux qui me suivent depuis très longtemps savent même que j'avais à mon insu fréquenté quelqu'un qui exerçait cette profession avant que ce ne fût la mode. Tout cela a été rédigé, écrit sur mes forums de jeunesse il y a une vingtaine d'années. Par contre, je remarque qu'encore une fois, les femmes s'érigent, enfin, des femmes s'érigent en professionnel d'un truc qui sont une pâle copie aux limites du ridicule et de l'absurde de ce que faisaient les hommes mieux. C'est-à-dire que qui a inventé le chicken, le funky chicken, c'est James Brown et toute la culture blackxploitation, shaft et compagnie. Je l'avais déjà dit à l'époque de la soi-disant danseuse techno qui dansait très mal. Et là, on voit que c'est effectivement, comme elle le dit au troisième degré, c'est un poulet malade. C'est-à-dire que c'est vraiment très laid. Il va falloir te trouver un emploi, comme auraient dit les déchiens. Dès le départ de sa vie, il est, il est, il est, il est, il est bien. J'ai l'impression qu'on est insensiblement en train de déraper ici. Moi, je sais toujours de mettre en perspective et de faire des parallèles avec ma modeste culture télévisuelle. J'ai une culture littéraire correcte, cinématographique, nulle, et télévisuelle entre les deux. Je ne suis pas ni Pierre Tchernia, ni un enfant de la télé, je suis entre les deux. Et ça m'évoque The Train, de quand s'appelait cette émission où toutes les stars de la Soul des années 70 passaient avec l'animateur qui avaient une voix de baryton, comme ça. The Soul Train, voilà. Et en fait, ça m'évoque The Soul Train, sauf que The Soul Train était une suite de performances où d'ailleurs, généralement, l'homme dansait un peu mieux que la femme, enfin, je vais vous laisser le voir, et qui était, alors, il y en avait deux, trois ridicules, mais 97%, c'était l'épitommée du groove, de ce qui se faisait de mieux musicalement, rythmiquement, les breaks, les ruptures de rythme, tout ça, c'était vraiment l'apogée musicale d'une époque, même si on va dire que maintenant, les arrangements sont datés, mais tout ce que vous écoutez aujourd'hui du point de vue des arrangements sera évidemment daté un jour. Et là, on voit qu'aujourd'hui, en fait, théorie des barbares, c'est-à-dire que ce qui était réservé à une minorité, où il fallait avoir un beau corps, mais également l'oreille musicale et savoir danser et savoir s'habiller et avoir le groove, parce qu'il y avait également les tenues, il n'y avait pas que les coupes afro, il y avait un travail esthétique et musical, et bien désormais, elles sont en culotte de règle et en brassière décathlon, mal fagotées, pas coiffées, sans bijoux et elles dansent mal. Je ne suis pas en train de conspuer le principe même de la danse comme événement social, je suis en train de dire que c'est très nul. Mais c'est de la merde ! que le parti qui choisisse de les mettre en avant soit également celui qui nous est privé de la beauté des hôtesses, des speakrines, des présentatrices, c'était évidemment le coup d'après, car la barbe ne fait pas le philosophe, mais par contre la maturité quand même apprend à reconnaître les récurrences. Évidemment, on ne déstitue pas, on ne déboulonne pas une statue, on ne déstitue pas une icône pour la remplacer par rien. On l'a d'ailleurs vu avec BLM et tous les mouvements pseudo-révolutionnaires, on déstitue et on déboulonne dans le but d'ériger autre chose à la place. Et qu'a-t-on érigé à la place d'un élitisme, de la beauté réservée à certaines qui avaient reçu le don des formes et des proportions et de la grâce ? Eh bien, on érige désormais des faux trions, car elles ne se connaissent pas, elles ne dansent même pas en rythme, de corps relativement disgracieux, ce n'est pas être calipiche qui est disgracieux, c'est le fait qu'elles ne sont objectivement pas fofolles, et qui s'exhibent, pire qu'à demi-nu, aux trois quarts nus, dans une danse mimant la gestuelle que l'on aime apprécier dans un contexte privé, le dimanche matin, après une courte ou une longue nuit, dans l'intimité, moi, je n'ai aucun problème à ce qu'on me twerke dessus, mais par contre, que l'objet de la twerkeuse ensuite fasse l'objet d'une exposition publique façon fémenne, me dérange plus, d'abord, le twerke, ça se fait normalement à l'horizontale, à la verticale, ça ne sert un petit peu à rien, sauf si la personne est atteinte de nanisme, parce que, bon, géométriquement, ça ne peut pas rentrer. Ces images ont suscité énormément de réactions sur les réseaux sociaux. C'est le cousin Damien, je ne sais pas pourquoi il s'arrête expressément sur son profil, manifestement, c'est le revers de la notoriété, coucou Damien, enfin, je dis ça, moi, je ne l'ai jamais rencontré, c'est vrai que beaucoup d'informations qu'il mentionne me semblent, je dis me semblent, relativement sourcées, après tout, peut-être est-il un agent également comme les autres, peut-être tout cela est-il une conspiration et peut-être le remplacement barbare est-il une théorie d'extrême droite. Absolument. Dans les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes estiment que les écologistes sont complètement déconnectés de la réalité, d'autres trouvent qu'ils sont tout simplement ridicules. Face à toutes ces critiques, la secrétaire nationale du parti, Marine Tondelier, a fait toute une série de tweets. Elle explique que la bouddhithérapie est une revendication du fait de s'assumer tel que l'on est et une façon de guérir une partie de ses traumas. Elle affirme que c'est... Alors moi, je suis, avant d'être pour la guérison des traumas, je suis pour l'absence des traumas. Je suis pour que l'on crée des conditions civiles, civiques, sociales et sanitaires dans lesquelles les gens n'auront pas à guérir de trauma. Parce qu'un trauma, c'est quoi ? C'est une agression. Une agression, ça a lieu soit intrafamilialement, soit extrafamilialement. Alors pour l'intra, bon, malheureusement, j'y peux rien. Pour l'extrafamilial, je remarque quand même que les agressions à l'origine des traumas ne me semblent pas en ce moment être l'œuvre des parties historiques, mais me semblent plutôt être l'œuvre d'éléments exogènes. Dédicace à Céline Souton. Merci à le quartier, merci à la cité. Indigènes, comme... Alors là, je tourne, vous ne savez peut-être pas forcément exactement quel jour on tourne, car désormais on change en fonction des disponibilités de chacun, on est toute une équipe, mais à l'heure où je tourne cela, à quelques heures près, un touriste allemand, je crois, venait de se faire vider de son sang dans le quartier de la Tour Eiffel et du Champ de Mars. Deux jours avant, c'était le... Ou trois, quatre jours avant, c'était le jeune rugbyman toulousain qui, pareil, avait fini et viscéré à l'arme blanche. Je n'ai qu'un conseil, habituez-vous. À l'instant même où j'ouvrais Twitter pour chercher la vidéo, je voyais encore une agression et c'est quand même généralement signé. Ouais, ma gueule ! Et puis, ce n'est pas forcément signé armand ou alors ce sont des armands de papier. Habituez-vous ! Et donc, tous ces traumas, toute cette bellicosité, toute cette dangerosité, tout ce qui-vive dans lequel nous sommes contraints de coexister, eh bien, qui va le guérir ? Et combien faudra-t-il de Bouti pour tous ces malades ? Moi, on me parle beaucoup de Bouti, moi je dis ni Bouti ni Bouti. Les deux me paraissent des médicaments, des remèdes sur des jambes de bois. C'est un concept qui s'adresse à tous, à toutes les fesses, petites, moyennes, grosses, plates, bombées. À tous, je ne vois pas beaucoup d'hommes dans le trio. Et puis quand je vois des hommes, ce n'est quand même pas un truc d'hétérosexuel. Alors moi, je vais me sacrifier. Au titre de l'expérience et pour savoir si j'ai un avenir en politique, sachant que, bon, OPS, de toute façon, il n'existe plus. Les Républicains me semblent quand même un petit peu frileux à l'idée d'accueillir quelqu'un comme moi. Le Rassemblement National, bon, j'en connais trop là-dedans, je n'ai pas très envie. le Zemmour, bon, pourquoi pas ? Je sais que vous êtes beaucoup à me suivre chez lui, mais le problème, c'est qu'à chaque campagne, vous m'invitez dans tous les sens, mais concrètement, il ne se passe jamais rien de coalisé, donc débrouillez-vous. Et puis, enfin, bon, l'UPR, j'ai déjà tenté. Manifestement, j'étais sans doute trop âgé déjà pour les goûts personnels du dirigeant. Je n'ai pas à en rougir. Donc, ai-je un avenir à EELV ? Nous allons le voir en jouant au concours, voilà, au défi. Là, on va passer les images du cours de boutique thérapie. Voilà ce que je vous promets de réaliser pour vous. Debout, pas assis. Oh yes, bravo ! Je, voilà, je le ferai debout. À compter du jour où le défi de like et de partage que vous voyez à l'écran sera rempli et nous verrons si je suis plus ou moins ridicule que le public de EELV parce que là, j'ai beau faire des zooms sur le public, j'ai l'impression d'être au lancement de Windows 95 ou 98 où les trois associés, Gates et les deux autres, sont arrivés en sueur en essayant de mimer une danse improvisée sauf qu'au milieu de l'espace infini de la scène sans repères visuels, sans rythme et puis bon, c'est quand même des wasps nerds à demi-autistes. Puceau, moi ! Eh bien, ça avait donné finalement la scène, le même désormais, c'est un même, c'est une scène, à laquelle on est souvent associé. C'est-à-dire que quand, comme moi, on essaie de prôner une espèce de bon sens, de rigueur, de conservatisme des valeurs et que, évidemment, on nous reproche d'être, soi-disant, des mâles barrés, c'est-à-dire un public d'hommes soi-disant mâles dans leur peau, donc des épigones des trois de Microsoft, eh bien, en réalité, on voit que les vrais handicapés du boule, les vrais qui ne savent pas bouger, qui ne savent pas gesticuler, les vrais ringards, ce sont les soi-disant progressistes qui, en 2023, se livrent à ce que d'autres ont réalisé 20, 30 ou 40 ans auparavant. Alors, je vous livre, je vous laisse en présence de cette belle dysphorie de couleurs à l'écran, cette belle cacophonie et je vous retrouve peut-être en pied pour me livrer également aux pas chassés, donc là, il faut lever un genou, il faut tourner de la hanche, ouais, ça, je pense que je vais la voir à peu près et après, il y a une sorte de pas chassé, mais je crois qu'il y a une vidéo où Thierry Henry le fait, on va voir si à l'instar de mon sosie, j'ai ce talent ou pas, voilà, à vous de jouer. Les likes, les partages, les abonnements, les commentaires, j'ai bien réfléchi, j'ai pesé et sous-pesé tous les éléments de la soupe et je vais viser légèrement à côté du chaudron puisque le défi va consister non pas à vous activer ici sur YouTube, mais sur le canal où je publierai la vidéo au compromettant Instagram, voilà. Alors, en échange de 10%, voilà, pour 10% d'abonnement en plus sur Insta, aujourd'hui, on est au marché, on fait la réclame, quasiment, on est en train de vendre de l'or, donc pour 6 000 abonnements en plus Insta, je twerke et je fais le poulet malade, voilà. Ça va être assez facile à vérifier, compte Insta, arrobase Stéphane underscore Edouard, puis de toute façon, tout est à l'écran et en description. Alors, à vous de jouer et dans tous les cas, je commence déjà à pratiquer, là, vous ne le voyez pas, mais je suis déjà à l'exercice. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada